Bonjour, alors la petite vidéo de la semaine, vous allez en trouver régulièrement sur le site, un petit peu toutes les semaines, tous les 15 jours. On a décidé de vous montrer en fait, de vous montrer les tours qui nous avaient vraiment séduit et qui sont de la bombe atomique, il faut le dire. On les a testés, retestés, surtestés, c'est vraiment des trucs qu'on apprécie nous, donc c'est pour ça qu'on vous les montre tous un par un, donc on va faire ça régulièrement dans nos prochaines vidéos. Donc on commence par le premier, alors The Wallet Transformer, excellent, donc je ne vais pas déblatérer plein de choses dessus, il existe plein de milliards de versions d'une carte au portefeuille, celle-ci elle est vraiment excellente, c'est le gimmick, il est à vie, puisque c'est incassable, si ça se casse, ça se refait en quelques minutes. L'avantage, c'est que c'est dans votre propre portefeuille à vous, dans n'importe quel portefeuille en fait ça va, c'est excellent. Voilà, ça si vous voulez vraiment une carte au portefeuille simple et efficace, c'est excellent. Donc ça, vous pouvez le prendre les yeux fermés, si vous ne serez pas déçu. Donc ça, The Wallet Transformer, excellent. Toi tu l'as mis dans ton portefeuille dès que tu l'as reçu ? Parce que c'est de la bombe atomique, il existe plein de versions avec des tirages, des machins et tout ça. Là c'est excellent, c'est vraiment excellent. Donc c'est, voilà, rien à dire de plus, c'est une tuerie. Ça, ça fait un petit moment qu'il y ait, mais on vous le montre, c'est Nesting of Wallet. C'est une pièce, une bague dans un petit portefeuille. L'avantage, c'est que c'est tout petit, c'est quelque chose qu'on garde sur soi. Il existe deux versions, le modèle cuir et le modèle plastique. Voilà, quand je dis que c'est tout petit, c'est que c'est plus petit qu'un portefeuille. C'est gros, on va dire comme un jeu de cartes. L'avantage, c'est que ça se met dans une poche, dans une poche d'intérieur de veste, dans une poche de pantalon, que vous soyez en jean, en short ou en pantalon, du moment que vous avez une poche, ça rentre dedans. Voilà, tout est là, donc c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas d'autres gimmicks, c'est excellent, impromptu. Ça se reprépare en quelques secondes, le reset, c'est en quelques secondes. Le temps, on va dire, d'empiler les portefeuilles les uns dans les autres et c'est tout. Donc ça, petit coup de cœur également sur ça, c'est vraiment excellent. C'est surtout qu'on a besoin de place dans nos close-up. Donc très fin, et pareil pour ça. Exactement, et pareil pour ça. Et en plus, le truc sur ces tours-là, c'est que, je veux dire, on peut l'avoir sur nous, ce n'est pas quelque chose qui va être où on va devoir avoir une grosse préparation où on va être obligé de préparer pendant cinq minutes. C'est vraiment excellent, voilà. C'est ça qui est bon, c'est que ça ne prend pas de place. Vous pouvez les garder sur vous et ça ne prendra pas de place parce que c'est dans votre propre, on va dire, dans votre propre pantalon, c'est comme un portefeuille, un téléphone. Je veux dire, un téléphone, vous baladez tous les jours sur vous, là, c'est pareil. Un petit truc aussi, je parlais de ça, le modèle plastique, pour ceux qui sont moins fortunés, n'est pas négligeable aussi. C'est la même chose, mais en plastique, tout simplement. Il y a un petit design juste dessus, contrairement à l'autre. Sur chaque poche. On va sur chaque poche. Sur chaque poche, là. C'est ça qui est bien aussi. Voilà. Donc à chaque fois, des poches comme ça. Donc c'est sympa aussi. Il est moins cher. Ensuite, dans la catégorie DVD, le dernier DVD produit par la Kazam, Joseph Barry, est excellent, incrustable. Des superbes routinées à l'intérieur. Ça, c'est vraiment bien. Voilà. C'est vrai que là, il y a pas mal de tours en plus à l'intérieur. Et j'avoue, c'est pas mal. Donc pour ceux qui veulent faire des cartes et tout ça, c'est excellent. C'est quel niveau ? C'est quel niveau ? Je vais pas dire que c'est débutant quand même. À travailler. Mais bon, c'est pas du cassage de doigts. Donc très très bon. Pour les débutants, non. Mais très très bon. Ensuite, ça c'est mon petit coup de cœur. Parce que j'adore le fil invisible. Et donc Kinetic, c'est vraiment excellent. Vraiment, vraiment, vraiment excellent. Il n'y a pas de barilé. Ouais, il n'y a pas de barilé. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Et la méthode, moi je dis, est révolutionnaire. Ouais, la méthode est très très bonne. C'est quelque chose de connu, mais qui ne se faisait pas comme ça. C'est vraiment excellent parce qu'on n'a pas de point d'attache avec une cire à droite, une cire à gauche pour faire un truc. C'est vraiment excellent. Moi, je l'ai depuis qu'il est sorti. Je l'ai sur moi, en fait, à chaque fois. Et on travaille avec du fil invisible, mais ce n'est pas du fil invisible qui, au moindre coût, ça peut casser. Parce que déjà, c'est du fil invisible élastique. Et en fait, on peut faire exactement les mêmes routines que le fil classique que tout le monde peut connaître. Sauf que là, il n'y a jamais de point d'attache. Enfin, c'est une tuerie. Voilà. Il est sur toi et tu fais les cartons toute la journée. Il est sur moi. Je l'ai ici. Donc, je l'ai là, d'ailleurs, pour ceux qui ne le voient pas. On peut s'approcher. Je ne sais pas si on arrive à voir. Sur la main. Voilà. Non, on ne voit pas. Là, sur la main. Je ne sais pas si on peut voir. Donc, je l'ai tout le temps sur moi. C'est pour dire que ce n'est pas une blague ce que je dis. Voilà. Et quand je vous dis que ce n'est pas comme un barillet, c'est que c'est excellent. Un barillet, il faut savoir qu'on tire. À un certain moment, ça casse. Et là, je peux tirer. Forcément, ça ne casse pas. C'est un fil élastique. Ça y est, c'est remis sur moi. C'est en place. C'est excellent. Vous cassez. Ça vous prend deux minutes pour le remettre en place. Je pense qu'en fil invisible, c'est un des trucs qu'il faut avoir. Parce que c'est vraiment excellent. Faites-moi confiance. C'est la tuerie. Tu peux faire le jeu qui se coupe. On peut faire le jeu en tête deck, le jeu qui se coupe. Le résine-carne. Le résine-carne, la carte montante, le billet qui vole. On peut faire tous ces trucs-là. En plus, sans barillet. C'est pour ça que c'est vraiment terrible. C'est terrible parce que c'est le reset. Il n'y en a pas. Ça se remet en place automatiquement. Vous cassez. Ce n'est pas comme un étr où il faut attraper le fil. C'est très compliqué. Excellent. Faites-moi confiance. Excellent en fil. Et le petit tour, on va dire, qui fait plus gimmick par rapport à autre chose. C'est all surprise. C'est vraiment un truc assez sympa. C'est les trois cartes avec la pince. Le trou ou la vis. La carte se déplace, on va dire. Dans la vis. C'est excellent. On peut donner à examiner à la fin le tour entièrement. La carte est donnée à examiner. Le boulon aussi. C'est vraiment excellent. C'est très propre. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un truc qui est aussi clean quand même. Donc voilà. All surprise également. Je vous le conseille aussi. Là, c'est un truc que je garde tout le temps sur moi. Étant donné que c'est un tour de ma vie. Mais c'est vraiment excellent. Voilà. Donc, je vais récapituler. All surprise. Très bon tour de boulon. Trois cartes. Ça, c'est vraiment bien en close-up. Kinetic. Voilà. Donc, all surprise. Kinetic. Si vous êtes passionné du fil, vous ne vous êtes vraiment pas déçu parce que c'est excellent. Le DVD incrustable. Le tour de portefeuille, on va dire. Donc, nesting wallet. Et ça, qui est le modèle également en plastique. Et une carte au portefeuille. Le wallet transformer. Excellent aussi. Voilà. Faites-moi confiance. Si vous prenez un de ces trucs-là, vous ne serez vraiment pas déçu. Voilà. À la prochaine vidéo. Alors, ça ne veut pas dire que les autres tours sont bidons. Mais ceux-là, on les aime mieux. Exactement. Comme dit Thierry, ça ne veut pas dire que les autres tours sont bidons. Mais ça, si on l'a testé, retesté, c'est vraiment bien. Voilà. C'est bien dans toutes les conditions. Voilà. Peut-être à la semaine prochaine. Merci.